Plus de trois mois se sont écoulés, mais les horreurs commises sur le site du festival de musique Supernova et dans les kibbutz, près de Gaza, continuent de hanter les Israéliens. Rahim Otmezgin est un des premiers secouristes arrivés sur les lieux, dans le chaos et les combats. Il découvre des centaines de corps violentés, meurtris, beaucoup ont été violés. J'étais en état de choc, dit-il, quand j'ai vu une jeune femme, les terroristes lui ont enfoncé un couteau entre les cuisses. Dans l'urgence, il a le réflexe de photographier chacune des dépouilles pour permettre d'identifier les victimes. Ici, c'est une fille qu'on a trouvée avec la jupe remontée très haut, elle a reçu une balle dans le vagin, dit-il. Son récit est glaçant. Plusieurs femmes ont été retrouvées à moitié nues, les jambes écartées, violées si brutalement qu'elles ont eu le bassin fracturé. Les assaillants du Hamas avaient eux-mêmes diffusé sur les réseaux sociaux les premiers indices de ces violences sexuelles. Une femme emmenée de force à Gaza, l'entrejambe ensanglantée, ou une autre en partie dénudée à l'arrière d'une camionnette. Les témoignages directs sont rares. La plupart des victimes, on ne saura jamais combien il y en a eu, peut-être une trentaine, n'ont pas survécu. Les survivantes, elles, ne parlent pas. Mais pour cette juriste, experte du droit des femmes, ces agressions ont été systématiques, elles ont été planifiées. Oui, parce que nous savons que ces agressions se sont déroulées à six endroits différents, dit-elle, de la même façon, en mutilant les corps, une mutilation extrêmement brutale. Les Israéliennes, toujours détenues à Gaza, seraient aussi victimes d'agressions sexuelles. En commission à la Knesset, cet ex-otage, Aviva Siegel, affirme qu'elles sont traitées comme des poupées. Son mari étant toujours captif, elle n'en dit pas plus. Selon sa fille, ce n'est que la pointe de Lisbeth, et elle ne cache pas sa colère envers le gouvernement, qui n'en fait pas assez pour libérer les otages. Quelqu'un rapporte ce qui arrive à ces filles dans Gaza, elles sont violées là-bas, et aucun ministre n'est là pour l'entendre, crie-t-elle. Et si c'était leur fils, leur fille ? Selon Ruth Alperin Qadari, en s'en prenant ainsi aux Israéliennes, c'est tout le pays qu'on veut humilier. Le corps de la femme symbolise celui de la nation, dit-elle. En violent une femme, l'ennemi viole et blesse la femme, mais il viole et blesse aussi toute la nation. Israël avait vivement critiqué l'ONU pour sa lenteur à condamner ces violences sexuelles. Cette semaine, la représentante spéciale, Pramila Patton, va rencontrer des témoins, des survivants, des secouristes. Plusieurs souhaiteraient une reconnaissance par la communauté internationale de l'utilisation du viol comme arme de guerre le 7 octobre dernier. Ici Céline Gallipot, Radio-Canada, Jérusalem.